Un nouveau cargo rempli de migrants sauvés par la marine italienne. Après le Blue Sky M en début de semaine, il s'agit cette fois de l'Ezadine, un bâtiment de 73 mètres où s'entasseraient 450 migrants. Encore une fois, l'équipage a abandonné le navire et ses clandestins en pleine mer. Des hommes ont dû être élitreuillés à bord pour éviter le naufrage. Le ministre français de la Défense au Niger, Jean-Yves Le Drian, s'est rendu jeudi sur la base de Madama, perdu dans le désert. Ce poste avancé de l'opération Barkhane vise à empêcher les djihadistes et les trafiquants d'armes de descendre de leur sanctuaire du sud de la Libye vers le nord du Mali et du Niger. Retrouvez rapidement le fuselage et les boîtes noires. C'est ce qu'espèrent les équipes de recherche de l'avion d'Air Asia, disparue dimanche en mer de Java. Des spécialistes français vont notamment aider les enquêteurs indonésiens à tenter de retrouver les enregistreurs de vol. En raison du mauvais temps, seuls des débris et 16 corps ont pour l'instant été repêchés. Les cancers seraient souvent dus à un manque de chance. C'est ce que pensent des chercheurs américains. Selon leur étude, menée sur une grande variété de cancers, ce type de maladie est plus souvent lié à des mutations aléatoires qu'à l'hérédité ou à un environnement défavorable. Mais attention, fumer ou avoir une mauvaise hygiène de vie accroît toutefois le risque de développer un cancer. Steven Gerrard quitte Liverpool. Le capitaine emblématique des Reds annonce son départ à la fin de la saison. Entré dans le club dès l'âge de 9 ans, Steven Gerrard a passé 16 saisons à Liverpool où il a marqué pas moins de 180 buts et levé 10 trophées. A 34 ans, il pourrait finir sa carrière dans un club d'Amérique du Nord.